Bonjour à toutes et à tous, je vois qu'il y a encore des gens qui ont un petit peu d'énergie après cette journée de conférences et de rencontres. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, presque, pour vous parler de comment est-ce qu'on peut essayer de comparer et de choisir ces solutions d'IA. Je trouve qu'on parle énormément en ce moment de comment on fait pour déployer un projet d'IA, tout ce à quoi il faut faire attention, etc. Finalement, on s'intéresse peut-être peu après à l'utilisateur et puis qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à tout un tas de solutions. Donc voilà, aujourd'hui vous n'allez plus avoir par exemple plein de solutions, on vous a augmenté les mérites, etc. Mais après finalement, comment on fait pour aller choisir en fonction de nos besoins tout ce qu'on peut avoir ? Moi c'est une problématique, en fait quand j'ai soumis ce sujet pour le salon de la data, c'était une problématique que je trouvais d'être de plus en plus confrontée par les clients avec lesquels je pouvais travailler. Donc moi je ne me suis pas présentée, je suis Marie-Dalannique et du coup je suis consultante, formatrice et conférencière. et j'interviens auprès à la fois d'organismes publics et privés. Je travaille dans plusieurs secteurs mais je travaille aussi beaucoup avec des projets santé. Et donc en santé notamment, on a ces problématiques que les personnes qui développent les IA, les personnes qui les utilisent, pas forcément les mêmes bien sûr, mais surtout les médecins, les professionnels de santé peuvent être démarchés par énormément de personnes pour savoir utiliser mon super système d'IA qui va vous changer la vie. Donc voilà, comment on fait pour être face à ça et choisir des outils qui nous plaisent vraiment ? Déjà pour remettre tout à plat parce que moi j'entends dans cette conférence pour avoir le vocabulaire, je vais vous parler de SIA, de système d'intelligence artificielle, je pense que juste là ça ne vous choquera pas. Et donc pour moi je vois ça comme un dispositif numérique bien sûr, mais qui peut aussi être pourquoi pas intégré un dispositif physique. Donc soit un logiciel, soit un dispositif physique avec deux liens intégrés. Et puis j'aime bien voir, comme le schéma que vous pouvez voir derrière, les différentes étapes. Et puis finalement ce qu'on va essayer d'analyser pour pouvoir être capable de comparer et d'évaluer quelles peuvent être les meilleures solutions, c'est de se dire que forcément on va avoir notre base de données en entrée, puis le choix des algorithmes qu'on utilise, on va aussi avoir l'interface avec laquelle on se sert de dispositif. Ça je trouve que souvent c'est quelque chose qui est assez oublié. En fait on va se focaliser beaucoup sur l'apprentissage de notre modèle entraîné, et puis après on ne cherche pas vraiment à savoir ce qui se passe une fois qu'on l'a intégré dans une interface. Et du coup moi l'évaluation que je fais de nos SIA, c'est ce qui se passe quand ce système est intégré dans l'environnement qui va servir à l'utiliser. Et pas seulement finalement le test ou la validation qu'on peut faire pendant l'entraînement. Et puis une fois qu'on a eu tout ça, on a notre modèle qui est en interaction avec notre utilisateur, et on va évidemment avoir de nouvelles données à lui donner. Donc on est dans un contexte réglementaire en construction, je pense que vous le savez tous, il y a les IACT qui a été voté en juin dernier. Donc ça offre des perspectives sur ce cadre réglementaire, mais déjà il n'est pas encore aujourd'hui en utilisation, il n'y a rien qui contraint là aujourd'hui tout de suite les fournisseurs d'IA à vous faire des promesses quelconques sur la qualité des IA qu'ils peuvent vous proposer. Et puis justement on sait qu'il peut y avoir différents piliers pour venir analyser, donc il y a notamment tout ce qui est IA de confiance. Moi je trouve que généralement c'est un cadre qui est très développé par rapport justement au développement des SIA, mais après l'utilisateur, lui, qu'est-ce qu'il en fait ? Comment est-ce qu'il est capable de venir évaluer ça sur ces dispositifs ? C'est quand même assez compliqué. Aujourd'hui on n'a pas de normes ou de labels qui peuvent nous permettre de venir choisir pour savoir si cet algorithme-là c'est le meilleur. Après on sait aussi que les normes et les labels ça a ses propres limites. Par exemple, si je fais une analogie avec les labels bio, déjà il y en a plusieurs, et puis tous n'ont pas exactement les mêmes critères ou les mêmes seuils, donc ça va être peu dépendre de votre valeur. Par exemple des personnes qui sont véganes, le bio, ça ne correspond pas forcément pour le respect animal aux valeurs qu'ils souhaitent. Donc il faut essayer de naviguer dans ça, on n'a pas d'outils pour nous aider, donc comment est-ce qu'on peut faire ? Alors je n'ai pas forcément une recette toute prête magique pour vous ce soir, mais l'idée c'est de se poser des questions ensemble sur quelles réflexions on peut avoir pour essayer de venir comparer nos IA. Déjà pour moi l'IA c'est quand même finalement un dispositif, on l'a dit numérique, donc c'est un projet numérique, et donc on ne peut pas s'abstraire des questions classiques qu'on va avoir dans un projet numérique. Évidemment, le premier, la base, ça semble hyper évident, mais rassurez-vous, ce n'est pas toujours le cas, c'est à quel besoin mon SIA va répondre. Et ça c'est hyper important de se le poser, parce que souvent dans tout ce qui est projet d'IA, ou s'il y a quelqu'un qui vient vous démarcher pour vous proposer une super solution, en fait ça a l'air super, ça nous vend des promesses, ça va nous changer la vie, mais derrière comment est-ce qu'on vient mesurer vraiment le retour sur investissement du choix de cette solution ? Donc ça c'est important vraiment de venir le définir avant de pouvoir comparer et puis évaluer nos SIA. Et puis après il faut se demander aussi comment est-ce qu'on peut venir l'intégrer dans notre flux métier, est-ce que ça vient changer tout radicalement ? Souvent on va voir l'IA seulement par le prisme de la technologie, mais finalement, je pense que vous le savez, l'IA c'est aussi beaucoup d'humains, que ce soit et pour son développement, mais aussi après pour son intégration, et qu'on puisse vraiment l'utiliser et l'exploiter dans toutes ses possibilités. Et puis évidemment on a toujours des problématiques budgétaires, et après on va avoir toutes les valeurs que vous, vous souhaitez mettre en lien avec ces SIA. Donc est-ce que vous allez avoir une exigence de sécurité très forte, est-ce que vous allez avoir une exigence éthique très forte ? En fait, en fonction de votre cas d'application, de votre secteur, vous n'allez pas forcément avoir le même cursus au même endroit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle, et qu'il va falloir définir en fait votre propre grille pour venir ensuite choisir le SIA qui va être adapté à votre cas. Et pour venir définir cette grille, moi j'aime bien proposer six grandes familles de critères qui vont nous permettre justement de voir un petit peu les éléments majeurs qui vont un petit peu dans le sens de ce qu'on peut attendre plus tard pour la réglementation. Mais évidemment, aujourd'hui, il n'y a rien qui ne contraint personne. Donc on va commencer par la transparence et la représentativité des données. Donc les familles de critères, elles ne sont pas hiérarchisées ou quoi que ce soit. Encore une fois, ça dépend de votre projet. Mais quand même, commencer par les données, on est tous d'accord que c'est un petit peu nécessaire, puisque sans IA, en tout cas l'IA telle qu'on la conçoit aujourd'hui, il n'y a pas de données. Déjà, on avait vu sur notre schéma de départ, de description de tout le chemin pour obtenir notre SIA, évidemment, on a notre base de données d'entrée. Et on sait à quel point c'est impactant pour les performances et ce qu'on va pouvoir en faire derrière. C'est même probablement beaucoup plus impactant que le choix de nos algorithmes. Donc comment on fait ? Parce que souvent, spoiler alert, les personnes qui développent des SIA ne veulent pas forcément partager le contenu des bases de données, soit parce qu'ils ont invoqué un intérêt compétitif, soit parce que tout simplement, ce n'est pas forcément très avouable. Mais en tout cas, moi je vous encourage, si vous voulez vraiment comprendre comment ça se passe et avec quoi vous avez à faire, c'est de le demander. En fait, déjà, si vous ne le demandez pas, c'est sûr que vous n'aurez pas cette information. Il y a des gens qui le proposent spontanément, mais il ne faut pas hésiter à le demander. Parfois, on peut avoir des bonnes surprises et plus qu'on le pense. Et avoir cette description sommaire ou quoi, et après, quelle confiance on y apporte, mais en tout cas, ça nous aide à venir définir notre véritable paramètre d'usage de notre SIA. Encore une fois, ça peut avoir plus ou moins d'impact en fonction de notre secteur, mais en tout cas, c'est hyper important. Autre chose aussi, si jamais on vante les performances d'une IA, et je trouve que là, c'est vraiment les aspects sur lesquels souvent, c'est un peu le plus flou, c'est de savoir comment ces performances, elles ont été mesurées et à quel moment. Encore une fois, est-ce que c'était mesuré juste en sortie d'entraînement de l'algorithme ? Est-ce que c'était mesuré, intégré, au sein de l'interface que vous allez utiliser ? Et puis, quelles étaient ces données exactement ? Est-ce que vous pouvez reproduire ces résultats-là ? Dans quelle mesure ? Et si on fournit un autre jeu de données, on va avoir des résultats différents. Donc pareil, ça souvent, on ne pense pas, mais on peut aussi le demander pour avoir ces informations-là, et c'est hyper important. Et puis après, il y a aussi ce que... Notre nouvelle donnée qu'on doit fournir en entrée, c'est bien de comprendre l'impact qu'elles vont être et la façon dont elles sont structurées et définies. l'impact que ça peut avoir sur, après, les performances de notre algorithme. Donc ça, c'était vraiment pour notre... Voilà, le premier point sur les données. Mais cette transparence-là, qui va devoir être obligatoire pour les systèmes jugés à risque élevé pour les high-act, donc ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, ça va commencer à être fait. Rien ne nous empêche aujourd'hui de venir le demander. Un autre point sur la transparence, ça va être lié au modèle lui-même. Alors, je vous ai dit, moi, je considère que c'est moins important que les données, mais c'est quand même important, bien sûr. Et notamment, on va se demander quelles sont les familles d'algorithmes utilisées. Donc ça, ce n'est pas toujours facile. Évidemment, ça va dépendre de votre niveau de compréhension technique de ce qu'il y a et de ces différents types d'algorithmes. Mais je vous encourage quand même à vous renseigner sur ce qui se fait. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails et d'être un expert, mais juste de savoir vraiment des fonctionnements généraux, ce que ça peut impliquer. Et notre histoire d'explicabilité, qui est censée être aussi quelque chose qui va être opposable quand il y aura le high-act, pour les systèmes, en tout cas, à risque élevé, ce n'est pas toujours possible. Ça va vraiment dépendre du type d'algorithme que vous avez. Et il y a des types d'algorithmes qui sont beaucoup plus explicables que d'autres. Si, par exemple, vous avez affaire à des réseaux de neurones profonds, c'est mathématiquement très compliqué, voire impossible, de pouvoir expliquer le résultat. Mais si vous avez, par exemple, des régulations linéaires ou des modèles plus simples, c'est vraiment très facile. Donc, c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière, finalement. Et puis aussi, après, il y a tout un tas d'hypothèses qui peuvent être fournies pendant le développement du modèle. Il y a certains éditeurs qui peuvent fournir ces éléments-là. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais ça devrait venir se démocratiser dans les prochaines années. On ne sait pas encore sous quelle forme ça sera obligatoire. Pour démontrer un petit peu et vous sensibiliser à ça, je voudrais prendre cet exemple. C'est un exemple du secteur de la santé qui est assez simple à comprendre. L'idée, c'est de venir détecter des mélanomes. Le mélanome, c'est quand on a un cancer de la peau. C'est un grain de beauté qui se transforme en tumeur. Et donc, vous avez deux cas de figure pour essayer de faire cette prédiction. Ce que vous voyez à gauche, c'est un modèle où on va avoir en entrée des données tabulaires. On va avoir des caractéristiques descriptives de nos grains de beauté. Est-ce qu'on a une certaine taille, un diamètre, une couleur ? Est-ce qu'on a du relief ? Est-ce qu'on a une dissymétrie dans le grain de beauté ? Des éléments qui peuvent nous aider à venir caractériser le grain de beauté. Et évidemment, si on a en présence de mélanomes ou non. Donc, sur ce type de données, on peut passer un modèle SVM assez simple et ensuite venir faire une prédiction est-ce que le mélanome est là ou pas ou est-ce qu'on a tout simplement en présence d'un grain de beauté bénin. Donc ça, c'est une première façon d'aborder les choses. Et ça, c'est une façon très explicable. Et puis, ce que vous avez à droite, c'est une autre approche où là, on va partir directement des images et utiliser les images comme données d'entrée pour notre algorithme. Donc, plutôt que d'extraire les caractéristiques de l'image, on fournit l'image directement. Donc là, on va avoir tout un tas d'étapes de préparation de ces images avec de la segmentation automatique et puis après, on va utiliser des raisons de neurones pour venir déterminer si on est en présence d'un grain de beauté malin ou pas. Là, c'est beaucoup plus difficile de venir expliquer pourquoi l'algorithme a choisi est-ce que c'est bénin ou malin. Donc, vous voyez, quand on est en présence vraiment de deux approches très différentes, on peut avoir cette notion d'explicabilité ou pas. Pourtant, le résultat est le même et on pourrait se dire aussi finalement, on va pouvoir les informations qu'on a sur le modèle de gauche, on aurait pu aussi venir les extraire directement des images et donc avoir un modèle plus simple. Alors, évidemment, dans la vraie vie, voilà, on ne va pas avoir exactement le même type d'application pour ces deux cas. On va dire que le cas de gauche servirait plutôt à un utilisateur expert alors que le cas de droite, ça peut permettre à n'importe qui de prendre son grain de beauté et de savoir si on a un mélanome ou pas. Mais, voilà, gardons en tête que quand même, pour résoudre un même problème, on peut avoir des approches très différentes avec des caractéristiques d'explicabilité aussi très, très différentes. Donc ça, c'était pour la transparence et l'explicabilité du modèle. Et maintenant, si je vous parle de la sécurité des données. Donc ça, c'est un point qui va être dépendant de votre cas d'usage. Parfois, la sécurité des données, ce n'est pas un problème parce que vos données, elles ne sont pas sensibles, ce ne sont pas des données personnelles où il n'y a pas vraiment d'impact concurrentiel pour votre entreprise. Et parfois, à l'inverse, là, on a ces risques. Donc là, par contre, c'est extrêmement facile et c'est indispensable de demander, évidemment, aux fournisseurs du SIA qu'est-ce qui se passe avec nos données. Donc, à la fois, de s'assurer d'un point de vue éthique que tout s'est bien passé pendant la phase de préparation et de développement de notre SIA. Mais, évidemment, là, la phase quand même la plus critique, celle qui va vous intéresser, c'est celle pendant l'utilisation de notre SIA. si vos données d'entreprise, elles sont envoyées n'importe où sans être chiffrées sur des serveurs extérieurs et réutilisées, évidemment, ça ne va pas vous convenir. Donc, ça, c'est des choses qui se demandent et il y a même certains secteurs où, carrément, c'est OK d'aller auditer son prestataire pour s'assurer qu'il fait bien ce qu'il a dit qu'il faisait. En fait, on a le droit d'aller poser des questions et d'aller vérifier que ce que les gens avancent, c'est correct. Donc, ça peut aussi être un point pour aller aider à choisir nos SIA. Ensuite, il y a l'aspect sur l'interface et l'interopérabilité. J'ai envie de dire que ça, c'est un aspect classique d'un projet numérique. Je ne sais même pas si c'est hyper spécifique à l'IA, mais en tout cas, il faut se poser ces questions-là. De quelle manière est-ce que je vais pouvoir utiliser ce SIA et est-ce que c'est facile de l'intégrer dans mes flux de métiers au sein de mon entreprise, au sein de mon SI existant ? Et puis, est-ce que tout ça, c'est documenté ? Finalement, ça peut avoir un lien avec les coûts de déploiement et le modèle économique que je vais avoir derrière, qui est aussi, bien sûr, un aspect important. Et maintenant, on vient à l'an dernier famille qui est l'évaluation. Alors là, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. L'évaluation, je vous l'avais dit en introduction, moi, j'estime que évaluer un SIA, ce n'est pas juste évaluer les performances du modèle en sortie d'entraînement, mais c'est regarder comment le modèle se comporte en contexte d'utilisation réelle. Et ça, spoiler alert, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc, vous n'aurez peut-être pas ces informations. Et pourtant, les éditeurs, ils vont venir annoncer des super performances qui vont se dire que leur système est génial, évidemment, qui fait bien ce qu'il va faire et que c'est le meilleur du marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si les personnes ne fournissent pas cette évaluation ? On peut la faire nous-mêmes, mais ça présuppose qu'on a intégré déjà nous-mêmes ce SIA et qu'on a établi un protocole pour être capable de l'évaluer. Je vous conseille de le faire dans tous les cas et de le faire aussi régulièrement pour s'assurer que le SIA, dans le temps, ses performances, ne se dégradent pas de quoi qu'il arrive. Le modèle peut être mis à jour ou alors vos process peuvent évoluer. Donc, mettre en place cette évaluation régulière, c'est aussi s'assurer que votre projet va avoir un succès dans le temps. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire si malheureusement il n'y a pas eu d'évaluation et puis ce que vous pouvez faire dans tous les cas au fil du temps pour garantir votre projet. Maintenant, si l'entreprise fournit un contexte d'évaluation, il faut aller regarder creuser un petit peu plus ce qui s'est passé. D'où provenaient nos données pour l'évaluation ? Est-ce que c'était des données assez proches du jeu de données d'entrée ou est-ce que c'était des données assez polissées qu'on a fait en sorte qu'elles répondent bien aux questions ? Et puis, il y a une autre problématique aussi que je pense que vous connaissez, c'est qu'en fonction des familles d'IA, on ne peut pas venir mesurer les performances pareilles. Si j'ai un système où je viens faire une prédiction avec un score, par exemple, et puis je le confronte à la réalité, c'est facile de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Si je reprends mon exemple de mélanome, je peux savoir si effectivement c'était bénin ou malin. Maintenant, si on est sur l'IA générative, là, venir évaluer les performances est un petit peu plus compliqué. On ne sait pas bien faire. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est fait pour cette évaluation, généralement, c'est des sortes de questionnaires un peu fixes que tout le monde passe, mais du coup, ça veut dire qu'en fait, les modèles, ils sont entraînés aussi pour avoir des succès à ces questionnaires. C'est un petit peu facile. Donc, voilà, ce n'est pas toujours évident d'évaluer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et encore une fois, si rien n'est fait, je vous encourage à faire votre propre protocole. C'est comme ça que vous pourrez après, de toute façon, mesurer votre retour sur investissement et vous assurer que tout va bien. Encore une fois, probablement qu'avec les iAct, il y aura un petit peu plus d'éléments qui seront fournis de façon naturelle, en tout cas, naturelle de façon plus régulière par les éditeurs de SIA. Pour continuer sur ces histoires d'évaluation, je voudrais faire une petite expérience avec vous, histoire de vous réveiller en la fin de conférence. Imaginez qu'on essaye d'entraîner un algorithme qui va venir discriminer les girafes des chiens. Donc, on a un jeu de données avec des girafes d'un côté, avec des chiens de l'autre. Et du coup, j'entraîne un algorithme de reconnaissance d'image. Et à votre avis, est-ce que mon algorithme pense que c'est une girafe ou c'est un chien ? Vous avez le droit de voter. qui vote pour la girafe ? Ah, m'enlevez. D'accord. Et qui vote pour le chien ? Beaucoup de gens ont voté pour la girafe. Très peu pour le chien. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'en fait, on ne sait pas. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ? C'est parce que là, alors, j'ai deux girafes, mais bon, à la limite, j'avais aussi des exemples avec deux girafes sur mon jeu de données. Mais à votre avis, quelle est la grosse différence entre mon image ici et puis ce que je peux avoir dans mon jeu de données initial ? Exactement. C'est-à-dire que là, mes girafes, elles sont toujours dans la savane alors que je viens de lui montrer une image où ma girafe, elle n'est pas dans la savane. Et ça, ça va dépendre de comment le modèle il aura compris. alors ça dépend aussi de la famille d'algorithmes, etc. Mais voilà, pour faire un exemple un peu général, ça va dépendre de ce que l'algorithme a appris. Peut-être qu'il s'est dit qu'une girafe, c'était un animal avec un long coup des taches. Et dans ce cas-là, il pense que c'est une girafe, mais peut-être qu'il s'est dit qu'une girafe, c'est un animal qui est dans la savane. Et un chien, c'est un animal qui n'est jamais dans la savane. Et donc, voilà, on va avoir ça. Ce que ça veut dire, c'est que quand on vient évaluer notre système d'IA, parfois il peut donner des très bonnes performances. Et puis tant que je continue à lui donner ces images de savane, j'ai des super performances. Mais il y a toujours des cas auxquels on n'aura pas pensé. Et peut-être que justement, c'est ces cas de vie réelle, ces cas qui sortent un petit peu de mon jeu de données de laboratoire. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que finalement, mon algorithme, il a établi une corrélation entre le fait que c'était une girafe et le fait qu'elle était dans la savane. Mais ça ne veut pas dire que c'est une causalité. En vérité, ma girafe, elle pourrait être en dehors de la savane dans un zoo. Et pour vous réexpliquer cette notion de corrélation qui n'est pas causalité, si par exemple, on prend un jeu de données assez simple où on a une liste de caractéristiques des patients, pour savoir qu'est-ce qui cause le cancer du poumon. Donc on va voir une liste de personnes, on sait s'ils fument ou pas, on sait s'ils boivent du café ou pas, s'ils boivent de l'alcool ou pas, etc. Et puis notre algorithme, il va trouver que finalement, ce qui cause le cancer des poumons, c'est de boire du café. Parce qu'il y a une très très forte corrélation entre les gens qui fument et les gens qui, généralement, boivent du café. Et donc, c'est possible que l'algorithme dise que oui, toutes les personnes qui ont eu un cancer du poumon, ils boivent du café. Donc vous voyez, encore une fois, c'est une corrélation, mais ce n'est pas une causalité. Donc dans l'évaluation qu'on veut faire de nos algorithmes, c'est important d'avoir ça en tête et de rester critique sur les résultats qu'on peut obtenir. Et enfin, pour finir, je voulais vous parler de la dernière famille qui est l'impact environnemental. Évidemment, peut-être que vous l'avez entendu à de nombreuses reprises aujourd'hui, j'ai même vu qu'il y avait des conférences là-dessus. L'IA, c'est un projet numérique. Le numérique, on sait que ça a un impact, mais ça a potentiellement beaucoup plus d'impact qu'un projet numérique classique. Et encore une fois, ça va dépendre des familles d'IA qu'on utilise. Les IA les plus consommatrices, ça va être les IA génératifs, bien sûr. Par exemple, l'image que vous pouvez voir ici sur les slides, il a fallu l'équivalent de la recharge d'un téléphone portable pour la générer. C'est peu ou pas, je vous laisse juger. Mais le problème, ce n'est pas tant que ça dépense de l'énergie pour générer une image. Le problème, c'est qu'il y a des millions de gens qui génèrent plein d'images. Et donc, ça fait une consommation énorme. Ce n'est pas hyper évident de vraiment calculer cette consommation finement parce que, on n'a pas évidemment les chiffres précis des personnes qui développent ce type de modèle. Mais il y a des projections qui disent que, d'ici 2027, l'IA génératif, ça représentera la consommation énergétique d'un pays comme l'Argentine ou les Pays-Bas. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Il faut savoir aussi que l'IA, ça consomme énormément d'eau. Et pour terminer, très rapidement, je voulais une dernière petite expérience où je me suis amusée une fois à utiliser le chatbot de TGV Inouï. Je m'ennuyais un petit peu dans le train. Comme vous pouvez le voir, j'ai allé à Grenoble et puis j'ai voulu tester un petit peu ce qui se passait. Donc, après avoir accepté les conditions générales, il me dit, c'est super, vous pouvez échanger avec moi en langage naturel, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et donc, je lui dis, OK, à quelle heure je vais arriver à destination ? Alors, OK, j'ai l'info en haut, mais je lui demande. Et là, il me dit, il ne me répond pas et il me demande de choisir mes références de voyage. Donc, je me dis, OK, il n'a pas compris, peut-être que ma phrase est trop compliquée, je mets juste des mots-clés. Horaire d'arrivée, non. Il me sort la même chose. J'essaie de contourner un peu le truc, de dire, est-ce que le bar est ouvert ? Et pareil, il me redemande toujours mon numéro de train. Et je finis par lui dire, je ne connais pas mon numéro de train. Et donc là, il me dit qu'il ne m'a pas compris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, je suis en face d'un petit chatbot tout simple. C'est quand même de l'IA, mais ce n'est pas de l'IA d'apprentissage automatique, c'est de l'IA symbolique. Donc, c'est basé sur des règles. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que c'est problématique, finalement, que le chatbot du TGV, finalement, il ne sache pas trop répondre à mes questions. Alors déjà, parce que j'avais l'info en haut et puis, visiblement, le chatbot, il n'est pas connecté avec l'info que j'avais lié au Wi-Fi dans mon navigateur. Mais c'est surtout de se poser, est-ce que, finalement, ce n'était pas suffisant pour l'usage que j'en attendais ? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un chat GPT dans le train pour me répondre si j'ai besoin ou pas de connaître mon erreur ? Et donc, c'est pour ça que sur cette dernière slide, c'était pour vous faire prendre conscience aussi que souvent, et la tendance qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est par exemple de prendre une IA générative pour venir remplacer Google ou d'autres fonctions qui ne vont pas du tout générer la même quantité de ressources et qui n'ont pas du tout non plus nécessité la même quantité de ressources pour venir les développer. Donc, c'est pour vous sensibiliser à ce côté sobriété et de se dire que, finalement, parfois, on veut avoir, on met en place un gros arsenal et on va vous vendre des solutions qui peuvent faire énormément de choses, c'est super, mais est-ce que ça répond vraiment à votre besoin ? Est-ce que vous n'avez pas besoin finalement d'un outil beaucoup plus spécifique et beaucoup plus fiable ? Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Merci. Merci. Merci.